Bonjour à toutes et à tous, je suis Pingli, fondateur et dirigeant de Tout le monde y gagne et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant solidaire qui donne donc la parole aux associations pour échanger sur comment elles vivent cette période inédite, comment elles adaptent également leurs missions, quels sont leurs besoins et comment elles envisagent donc l'après. Aujourd'hui je suis avec Kitri Ducré qui est donc chargée de déploiement à Rennes pour l'association Entourage. Bonjour Kitri et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu et comment vis-tu ce confinement ? Je vais bien, j'ai beaucoup de travail, je suis en télétravail donc chez moi mais ça se passe bien, Entourage a vraiment essayé de se réadapter en fait au contexte du confinement assez rapidement et donc on a développé des nouvelles actions et puis des nouvelles manières de créer du lien même pendant cette période un peu compliquée donc au moins je suis occupée. Est-ce que tu peux nous présenter donc Entourage et vos missions ? C'est une association qui vise à ramener du lien social entre les personnes avec et sans domicile donc à travers des ateliers de sensibilisation pour le grand public, les entreprises, les écoles, etc. pour sensibiliser un peu les personnes au monde de la rue. Ça permet d'avoir un lien différent, d'aller plus à la rencontre, de dire bonjour, etc. Enfin de créer vraiment un lien avec les personnes avec et sans domicile. Donc les ateliers de sensibilisation, les événements de convivialité où on se retrouvait pour avoir des contextes différents, des jeux, des scènes ouvertes, de la musique, etc. pour permettre à tout le monde de se rencontrer sans étiquette et puis l'application mobile qui est une application web et donc sur smartphone qui permet vraiment de passer à l'action et de créer du lien entre les personnes à travers, ça peut être des petites actions, c'est-à-dire ponctuelles de quelqu'un qui va avoir besoin d'une paire de chaussures, d'un sac de couchage et un voisin avec domicile va pouvoir lui venir en aide. Mais ça peut être aussi juste j'ai besoin de parler, de prendre un café, est-ce qu'on peut se retrouver et passer un moment ensemble ? Donc le but vraiment d'Entourage c'est d'utiliser tous les moyens possibles pour revenir à la rencontre et recréer ce lien entre les personnes et surtout ceux qui en ont le plus besoin et qui sont en situation de grande exclusion, de précarité, etc. Tu as parlé d'une application, tu peux redonner peut-être le nom de l'application ? L'application c'est le réseau Entourage qu'on peut trouver à la fois sur Apple et Android. Comment est né Entourage ? Parce que j'ai regardé un peu, on compte 250 000 personnes qui sont sans domicile fixe en France aujourd'hui ? Alors Entourage est né de ce constat d'abord qu'il y avait des personnes en situation de grande précarité, d'exclusion, qu'il y avait besoin de ce lien en fait. Le lien social c'est aussi vital en fait que de que la nourriture ou pouvoir se loger etc. On a besoin de ce lien entre les personnes et entre les personnes. On s'en rend compte en cette période de confinement et donc notre fondateur Jean-Marc Cotevin à une époque il avait un copain sans domicile qu'il voyait tous les matin qui était hyper joyeux, hyper gay, toujours un grand sourire et un matin il vient lui dire bonjour et en fait il s'était fait agresser pendant la nuit et donc il avait perdu ses dents et donc Jean-Marc s'est rendu compte que lui en tant que riverain en fait, en tant que citoyen, il n'avait aucun moyen de l'aider. Il a demandé à son réseau personnel etc. si quelqu'un pouvait lui trouver un dentiste. Finalement ils ont trouvé mais il s'est dit en fait c'est fou que les outils, la technologie aujourd'hui, on ne va pas au service de ceux qui en ont le plus besoin. Donc nous en tant que riverain, on n'est pas les capacités aussi de pouvoir venir en aide à nos voisins sans domicile s'il y a ce besoin là, de savoir les structures qui sont disponibles parce que finalement si on n'est pas un professionnel dans ce milieu là, on ne va pas savoir ce qui est disponible pour les personnes en situation de précarité. C'est important de créer un outil qui permette à tout le monde, donc il y a une carte aussi sur l'application Entourage, qui permet de voir toutes les structures disponibles pour les personnes qui en ont besoin pour pouvoir les orienter s'il faut, sans prendre bien sûr la place des travailleurs sociaux et des professionnels mais juste de pouvoir avoir un statut de citoyen en solidaire. De pouvoir faire un lien encore une fois comme tu l'as dit plusieurs fois, ce lien social avec les personnes vulnérables pendant cette période de confinement mais de manière générale des personnes isolées. On imagine assez facilement effectivement les impacts du confinement sur vos missions, comment vous vous êtes adapté à cette situation pour maintenir ce lien. Les événements qu'on avait dans des lieux, des bars etc, des lieux qui sont maintenant fermés sont devenus digitaux donc on se retrouve pour des pauses café, pour des jeux le soir aussi parce que c'est pas juste pour échanger, c'est aussi pour passer des bons moments qui permettent de changer les idées surtout pour des personnes qui sont dans des centres d'hébergement en ce moment ou tout seul chez eux. Ça permet vraiment d'avoir un lien de groupe qui est un peu différent et de faire des jeux comme le Pictionary, des blind tests musicaux, il y a même des cours de sport ou de relaxation etc. C'est assez sympa pour continuer à être en lien avec notre communauté. On a mis en place un programme qui s'appelle les bonnes ondes qui permet vraiment de maintenir un lien avec des personnes qui se sentent isolées. Alors ça peut être des personnes en situation de précarité ou sans abri etc mais ça peut aussi être des personnes qui ont juste envie de recevoir des coups de téléphone plusieurs fois par semaine ou une fois par jour etc pour avoir vraiment un lien social avec quelqu'un et puis discuter. En fait les bonnes ondes c'est des petites bandes qui vont entretenir un lien téléphonique entre elles. À Rennes il y a à peu près une centaine de personnes dans le programme et ça permet vraiment de maintenir un contact avec cette bande qui a pour but après le déconfinement. de se voir pour se rencontrer en vrai après quelques semaines d'échanges téléphoniques et créer finalement un vrai lien en personne. Et puis les sensibilisations continuent. Surtout avec ce contexte là c'est hyper important de parler avec les personnes qui ont envie de venir en aide mais qui ne savent pas vraiment comment. Surtout que c'est un petit peu compliqué sans pouvoir vraiment avoir de contact avec les gens. Donc il y a des ateliers de sensibilisation et puis des webinaires exprès mercredi, jeudi et vendredi soir. Et puis là on est en train de faire des facebook live etc. Vous pouvez tout voir sur la page facebook Entourage Rennes. C'est hyper important aussi de sensibiliser à comment on peut venir en aide à des personnes qui peuvent avoir quelquefois des systèmes immunitaires plus fragiles que le nôtre. Donc c'est hyper important de les protéger avant tout parce qu'ils sont quelquefois moins bien informés que nous. Et puis ils n'ont pas forcément accès à l'eau du savon tant qu'ils le voudraient. Donc c'est hyper important pour les citoyens. Vraiment un rôle à jouer d'information mais aussi d'apporter peut-être des produits d'hygiène, des lingettes, du gel, des masques si on en a à des personnes qui n'ont pas vraiment accès. Vous parlez effectivement comme beaucoup d'associations et d'entreprises de cette digitalisation de nos relations aujourd'hui. Moi j'ai une question qui me vient à l'esprit et c'est peut-être la question de pas mal de personnes également. L'accès à cette technologie pour ces personnes qui sont sans domicile fixe. Quelle est la situation aujourd'hui ? Quel est le retour d'entourage sur ça ? Il y a à peu près, même avant le confinement, il y a 70% des personnes sans domicile qui ont un smartphone. 90% qui ont un téléphone tout simple. Donc c'est important, c'est devenu un outil primordial en fait d'avoir un téléphone, d'avoir un accès à une connexion pour pouvoir rester en contact avec la possibilité de trouver du travail, son travailleur social etc. Enfin c'est vraiment devenu primordial, c'est pas forcément un luxe. Maintenant on trouve des outils assez facilement. En revanche pendant le confinement effectivement c'est plus compliqué de trouver un accès à un ordinateur parce que les endroits qui proposent ça sont fermés. de trouver comment pouvoir recharger son téléphone ou d'avoir un accès wifi par exemple. Et parce que la plupart des endroits qui facilitaient ce genre de connexion sont fermés. Donc ça, ça peut être d'une grande aide par exemple de proposer ça en tant que citoyen. On a eu des demandes de batterie externe parce que ça permet comme ça aux personnes de pouvoir toujours charger d'un coup et après d'avoir pas mal de marge pour son téléphone. Mais oui, donner des accès au wifi par exemple alors que les bandes wifi ou bibliothèques etc. sont fermées, ça peut être hyper important en fait. C'est pas si évident et on se rend pas forcément compte quand c'est des petites choses qui peuvent beaucoup changer le quotidien et surtout en période de confinement. Vous qui êtes en contact et qui maintenez ce lien avec ce public, comment elles vivent cette période-là également ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'angoisse au début du confinement. Par le manque d'informations aussi, c'est pas hyper facile de se maintenir au courant de ce qui se passe ou il y a des fausses informations qui passent donc il y a eu beaucoup d'angoisse liée à cette situation-là. Je pense que c'est avant tout un besoin de rester en contact de liens. Après, les besoins vraiment de manière pratico-pratique des personnes qui sont en ce moment sans-abri, donc vraiment en situation de rue, c'est des besoins qu'ont fait remonter des associations qui continuent à faire des maraudes comme le Samu Social ou Utopia 56 qui ont vraiment eu un rôle hyper important ou le Camus de Resto du Coeur aussi. Là, c'est vraiment des tentes. En plus, malheureusement, il fait un petit peu moins beau qu'il y a quelques semaines, donc avec la pluie, etc., c'est important d'avoir des tentes, des sacs de couchage, des téléphones portables aussi pour les personnes qui n'en ont pas forcément et qui ont besoin de maintenir ce contact et d'autant plus envie en plus de recontacter peut-être des proches ou de rester en lien avec les associations locales. Et puis après, des vêtements, il y a un gros besoin de chaussures parce qu'il y a eu beaucoup moins de dons, forcément, pendant le confinement, parce que moins de passage, etc. Et les points de collecte sont fermés des différentes associations. Donc, il ne faut pas hésiter, si on a des choses qui restent dans les armoires, etc., d'en profiter pour faire un peu le ménage de printemps parce que les associations sont vraiment dans le besoin pour tenir en aide aux personnes sans-abri. J'imagine que tu parlais effectivement des autres associations qui interviennent dans le milieu de la solidarité. Il y a une vraie coopération, d'autant plus en ce moment ? Oui. En général, à Rennes, je pense qu'il y a un tissu associatif qui est assez fort et qui fonctionne bien ensemble, qui coopère beaucoup. Dans ce confinement, je pense que ça s'est encore plus consolidé, la relation qu'on pouvait avoir les uns avec les autres. Et oui, il y a eu une belle coopération interassociative. Je pense que de toute façon, notre objectif à tous est le même, c'est-à-dire de pouvoir améliorer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la vie de personnes qui se sentent vraiment isolées en ce moment ou qui sont dans des situations précaires. Comment ceux qui le souhaitent, qu'ils soient particuliers ou entreprises, peuvent vous aider aujourd'hui ? En faisant ça notamment, en permettant d'avoir, s'il y a des choses chez eux, dans le dressing, etc., qu'ils ne vont pas forcément utiliser, ne pas hésiter à contacter. Il y a Utopia 56, donc à Rennes, qui fait des collectes. Il y a la possibilité de leur déposer des choses sans être en contact forcément avec l'équipe. Donc, vous ne vous mettez pas à risque comme ça. Vous pouvez aussi passer par l'application Entourage pour proposer directement s'il y a besoin ou pour voir aussi les besoins qui sont émis sur l'application parce qu'on est en contact avec des personnes qui vont nous dire, ou avec les associations, mais avec le terrain, qui va pouvoir dire vraiment quels sont les besoins spécifiques des personnes. Ou directement, il y a les personnes sans domicile qui vont poster des actions en disant, là, j'ai vraiment besoin d'une paire de chaussures. Donc, il ne faut pas hésiter aussi. J'en ai pas parlé, mais les jeux et livres, c'est hyper important en ce moment aussi d'avoir des moyens de se divertir pendant le confinement parce que l'ennui peut faire paraître les journées très longues. Donc, si vous avez des jeux de cartes, des jeux de sociétés pour les centres d'hébergement, des livres pour les personnes, ça serait super aussi. Donc, ne pas hésiter à regarder sur l'application et à proposer des choses. Et puis, nous, on organise après comment on peut redistribuer à tout le monde ou mettre en lien les personnes. Super. Effectivement, je remettrai les liens d'Utopia 56 ou même, effectivement, l'entourage dans la vidéo pour que les gens puissent vous contacter. Merci. Pour finir, qu'est-ce que toi, tu retiens de cette période ? On parle beaucoup du monde d'après. Toi, quel est le monde d'après idéal ? Que le confinement fasse qu'on se rende compte que le principal, en fait, dans tout ça, c'est d'être solidaire, vraiment resserrer les liens dans notre communauté, entre tous, entre voisins, etc. Je pense qu'on peut se rendre compte qu'on n'est pas grand-chose si on est vraiment tout seul. On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas agir. Ça vient, à mon avis, avec ce monde d'après. Il y a aussi beaucoup de questions sur quelles sociétés on va vouloir avoir, parce qu'il y a quand même une crise économique forte qui va venir avec ce déconfinement. Et donc, c'est important de resserrer les liens, d'être plus solidaires, de créer des communautés peut-être plus simples. C'est un peu basique, mais je pense qu'ensemble, on est plus forts. Donc, il faut vraiment réussir à créer ces liens de communauté et d'entraide, parce qu'on va en avoir besoin. Belle note d'optimisme, pardon, mais qui est aussi réelle, parce que tu l'as décrit tout à l'heure avec ces liens qui se sont renforcés entre les associations en cette période difficile. Encore plus de solidarité avec les personnes les plus vulnérables, pourvu que ça continue après le confinement. J'espère. Merci beaucoup pour cet échange, Vitry. Merci. Je t'appelle que tu es donc chargé de déploiement à Rennes pour l'association Entourage. Merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt en chair et en os dans ce cas-là. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup.